Dans un article consacré au crachat adolescent, Pascal le Maléphant rappelle l'une des valeurs psychopsychiques du crachat dans ses termes. Il est bien probable, écrit-il, que cracher révèle une dimension sexuelle dont l'objectif à l'évidence est de montrer que ce crachat qui s'étale sur la chaussée est à la hauteur du crachat peignin. Le crachat prépubère serait, par ailleurs selon Pascal Maléphant, une éjaculation qui fait macérer ce manque à dire de la parole, écrit-il. L'oeuvre que nous allons étudier ce soir, l'oeuvre poétique, à l'allure d'un crachat adolescent, comme nous allons le voir. Siderida estime, je le cite, que l'ontologie ne peut pas s'emparer du crachat, parce que le crachat est en décomposition, en fermentation, et que la pensée ne peut avoir de prise sur cette masse informe. Le reste, le crachat serait, pour Derida, un reste qui ne reste pas. Ce soir, le crachat poétique que nous allons étudier est un reste qui, à tort ou à raison, nous est resté. Dans cette oeuvre animale, celle d'un célèbre animal, poète et musicien, chanteur populaire, un animal cracheur par excellence, puisque c'est au recueil poétique de Serge Lama que nous allons nous intéresser ce soir. France du futur. Ancre halogène. Jacques-Emmanuel Myrelisa. Bien, merci d'être là, autour de ce recueil de Serge Lama, publié en 2007. Sexe. Sentiment, solitude, première section, de la page 13, à la page 41. Sexe. Non, pardon. Pardon. Première section, de la page 13 à la page 41. Section. Sentiment. Deuxième section, de la page 45. Je cherche. À la page 112, c'est la plus grande. Section. C'est la section consacrée au sexe. C'est la plus importante du recueil. Celle que nous allons aussi beaucoup étudier ce soir. C'est l'union, finalement. La dernière section que nous n'allons pas aborder, c'est la solitude. De la page 115 à la page 131. Petite section. Alain Dufaré, vous l'avez entreaperçu à travers les mots qu'il a prononcés, est enfin de retour ce soir. Bonsoir Alain Dufaré. Bonsoir. Pourquoi ce départ ? Pourquoi cette absence ? Vous savez, c'est une période de transition. J'étais dans un espèce de fondu enchaîné qui a mis du temps à s'enchaîner. Alors, vous publiez un livre sur la probabilité, la littérature et la probabilité. Oui, oui. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, j'ai publié un ouvrage qui est une espèce de roman où, pour vous dire le titre, vous allez de suite comprendre cette notion de probabilité, c'est comment j'ai braqué ma casine ? Vous voyez ? C'est pas ma cousine, c'est pas un casino, c'est ma casine. Et donc, comment j'ai braqué ma casine ? C'est une espèce d'allégorie de l'amour dans le casino. L'amour un peu interdit que peut refléter le casino à travers la cousine qui, elle aussi, est un amour interdit, finalement. D'accord. Mais je pense que par rapport aux problématiques sexuelles de Serge Lama, ça risque de vous intéresser. Ça peut coller. Mais vous nous parlerez de cette question de la probabilité néfaste du livre que nous allons voir. Mais non, non, oui, ça c'est une théorie littéraire que j'ai développée après l'ouvrage, qui est encore naissante, mais c'est de réfléchir à l'espérance d'un livre, comme on réfléchit à l'espérance d'un jeu. J'en parlerai tout à l'heure. D'accord, très bien, on reviendra là-dessus. Monsieur Babidi Parquet-Giou est là ce soir. Monsieur Parquet-Giou. Oui. Que vous arrive-t-il ? Rien, je vais très bien. Vous êtes malade un peu, non ? Non, absolument pas. D'accord, très bien. Donc nous ne sommes que deux intellectuels ? Ça ne vous intéresse pas, ce que j'ai publié. Si, tout à fait, allez-y. Oui, non, là j'ai une nouvelle théorie, dont je suis sûr à 100% cette fois. Je suis sûr qu'elle va arriver et qu'elle va marcher. C'est... Mon ouvrage s'appelle... Allez-y, on n'a pas le temps. Les textes attendent, là. Les crachats, pour les textes. Arrêtez de cracher. Allez-y, dites-nous. Les pharmacons, ça osse tout, c'est pour ça qu'on s'en passe. Les pharmacons, ça osse tout, c'est pour ça qu'on s'en passe, oui. Oui, puisque moi, je pense que les médicaments, c'est quelque chose qui est complètement inutile aujourd'hui. Oui. On s'y est habitués, on... Oui, bon, là, vous faites des banalités de naturopathes, là. Oui, mais moi-même, j'ai arrêté de prendre des médicaments et je me porte très bien. Eh bien, parfait pour vous. C'est très bien. On parle de littérature, là, monsieur. Bon, tout le monde est présenté, nous allons pouvoir passer... Finalement, c'est un recueil politique que vous faites. Nous allons pouvoir passer au texte, nous allons pouvoir passer au texte. Non, non, mais monsieur... Pourquoi ? Tout de même, nous avons... Bonsoir ! Ah, pardon, monsieur Brasikovski, je ne vous ai pas présenté ? Pas du tout, mais c'est pas grave. Ah, mais vous êtes un peu toujours... Non, pas... Oui, dans... Une pièce rapportée, mais quelqu'un que... Je vous en prie, quand même. Oui, voilà, qu'on est toujours ravis d'avoir... Un crachat. Un crachat, pardon, non. Mais présentez-vous, monsieur. Eh bien, trompé Brasikovski, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'étais pas là, j'étais ailleurs. Voilà, tout simplement, et je suis ravi d'être ici. Je ne vais pas perdre du temps à parler de mon activité littéraire, qui d'ailleurs est en ce moment un petit peu... En stand-by. Un peu molle. En stand-by, très bien. Bien, nous sommes avec Serge Lama dans En Cranogène. En Cranogène, Jacques-Emmanuel Mirvisa. Rends-nous les ballons, les ballons rouges et ronds de notre enfance. Bien. Alors, une fois que j'aurai trouvé moi-même le texte... Alors, nous sommes dans la première section, c'est un peu comme dans... Vous avez bien fait de mettre la lumière verte, parce que nous allons être dans la poésie bucolique de Serge Lama. Dans la première section, Serge Lama reprend un peu le genre de l'églogue, le genre de la pastorale, développée par... redéveloppée par certains parnaciens, comme Verlaine, vous allez voir. Nous sommes dans une... C'est dommage qu'on n'ait pas notre spécialiste de la pastorale. Tout à fait, totalement. Vous allez voir, c'est la métaphore, la muse, consacrée à la belle endormie, dont parle Serge Lama, à travers ce magnifique poème, que nous allons lire les ans après les autres, en se passant la parole. Telle dépasseur. Telle dépasseur. Je veux bien commencer, si vous voulez ? Premier extrait, extrait de la section, section Sentiments, de Serge Lama. Belle dort, le cœur dans ses ailes, ainsi que les oiseaux migrants. Son rêve est encore plus grand que le bel amour qu'il appelle, que le tendre amour qu'il attire, et pour lequel ses yeux transpirent. Oui, belle dort, tranquille et douce, cœur dans la bouche comme un pouce. Il lui reste encore cinq heures à dormir dans cette demeure, et puis, hop, théolé, vroum vroum, tapis volant, baiser loucoum, et moi, nom de Dieu, je l'attends, comme dit Jonas tout le temps. Bonne nuit, ma luna zignole, bonne nuit, ma luna merle, bonne nuit, ma luna alcool, bon réveil, ma luna perle. Dors, bout de ma course, ultime source. Dors. Tu dors, comme l'on signe un pacte. Bien, nous avons ici effectivement une forme, je pense, à la fois de mystification poétique de la muse, en même temps, une fin assez tragique, assez amère, tu dors comme l'on signe un pacte, un peu une entrée dans la modernité qui s'effectue à la fin, je pense, monsieur Dufaré. Je suis perplexe. Je suis perplexe sur le... Le sens est vraiment caché dans ce poème. S'il y a du sens, il est masqué, parce que... Peut-être je n'ai pas saisi le sens, mais... Ou même l'essence, mais... J'ai du mal à comprendre le... Tu dors, comme l'on signe un pacte, tout simplement, ça m'interroge. Alors, c'est peut-être fait pour interroger, mais quand on signe un pacte, on ne dort pas, enfin... À part si l'on n'est pas consentant. Monsieur Brachikovski, vous avez des ressentis sur ce poème ? Ah ! Eh bien, c'est un poème tout à fait cosmopolite, d'abord. Il y a une référence au théolet, qui est sans doute une référence à nos amis britons. Le tapis volant, qui nous viendrait plutôt... Les milliers de nuits. Les milliers de nuits d'Orient. Les baisers loukoum. L'orientalisme de Serge Lama. Les baisers loukoum. Le loukoum, c'est la Turquie, oui, évidemment. Ce qui fait que... On a quand même les odeurs. On a quand même... Ce qui nous passe par la tête, c'est la sensation... C'est l'épice. Vous pensez qu'il est synesthésiste. Le penser, je ne sais pas, mais le croire, oui. Donc nous aurions une poésie qui flirterait entre Verlaine et Baudelaire, là. Et Tagore, aussi. Alors, nous sommes en Inde, après tout. Mais par contre, je suis très inquiet de la remarque de mon collaborateur. C'est-à-dire que si elle dort comme l'on dort quand on signe un pacte, il n'y a pas de consentement dans son acte. Oui. De dormir. C'est une inquiétude que vous situez à quel niveau, monsieur ? Un niveau ontologique. Oui. Et... Est-ce que l'être... je partage ton inquiétude, Alain ? Puisqu'il y a tout de même ce Bonne Nuit, ma lune à l'alcool. Et alors ? Bon réveil, ma lune à perles. Et alors ? Nous sommes dans le néologisme, nous sommes dans la création poétique. Oui, alors là, déjà, le néologisme, on est sur simple mots-valisme. Des mots-valises ! On ne sait pas pourquoi. C'est un peu du Saint-Jean-Perse de Pacotti, là, vous nous avez signé, allez-y, là. Est-ce qu'on n'est pas dans de la littérature de la violence faite aux femmes, tout simplement ? C'est-à-dire ? Moi, j'en ai peur. L'absence du consentement. L'alcool. Non. On est très clairement sur l'absence de consentement. Et si on va dans votre sens, trompé, ce serait même un texte raciste. Puisque... Non, s'il vous plaît, pas de ça, c'est Serge Lama. S'il vous plaît, la suite va nous le prouver, Serge Lama n'est pas un auteur raciste. Vraiment, je... Moi, je vois un texte... Mais qui est Jonas ? Alors ça, c'est une... Michel ! Michel Jonas ! Ce n'est pas Jonas sous le riz. Le chanteur de blues ? Cette rime entre... Loukoum et... Vroom. Et vroom vroom qui me... Ah bah là, c'est un pas de côté décisif dans la compréhension que... Oui, tellement. Il y a une rupture à dormir en septembre. C'est hypochoristique. Non. Dans l'enfance. C'est hypochoristique. C'est hypochoristique, monsieur. Monsieur, voyons vroom vroom. Qui dit vroom vroom ? Les bébés. D'accord. Mais pour moi, il y a... Et les fans de Formule 1. Oui. Et pour moi, il y a vraiment dans ce poème une bipartition. Quand vous regardez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 verts. On est dans la rêverie. Ensuite, et puis hop, théolé, vroom vroom. C'est le quotidien qui reparaît. Et à la fin, c'est la modernité. Mais il s'appelle sentiment. Mais d'où sortez-vous votre modernité ? Eh bien, dans le dernier verre, monsieur. Tu dors comme l'on signe un pacte. Le pacte, ce n'est pas moderne. Le pacte avec le diable, par exemple. Peut-être comme l'on signe un pacte avec le diable. Ce qui viendrait d'ailleurs encore une fois dans notre thèse. Qu'on creuse aussi également le sillon de ce contraste entre une poésie du sommeil et une poésie vroom vroom. Une poésie qui est sur la route. Parce que d'or, vous n'avez pas commenté, vous n'êtes pas peut-être familier de la poésie de la déconstruction, mais la fin d'or... Il pourrait utiliser les reins. C'est beaucoup plus élégant d'utiliser les reins que l'or. Oui, d'accord. D'or, bout de ma course, ultime source, d'or. Oui. Quand même, c'est très magnifique. D'or, d'or. D'ardar. Durgure. D'or, d'or, monsieur, c'est magnifique. Non. J'aime le jeu, mais ce n'est pas magnifique. Bon, après, on peut quand même... Moi, ce que je veux redire, c'est que ça s'appelle Sentiment. La section. La section s'appelle Sentiment. Dans Sentiment. Il y a Sentiment. Oui. Non. Donc, finalement, on a 100 moins quelque chose. Oui. Vous me suivez ? Non. On verra plus tard. Dans les Sentiments. Non, non, mais développez. Développez. On va passer aux extraits rapidement. Parce que vous voulez commenter votre avant-dernier quatrain. Oui, attendez, attendez. Non, 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 d'abord le quatrain. On reviendra plus tard. Parce que, à la limite, s'il y avait une chose à sauver de ce texte, ce serait ça. Et dans cet avant-dernier quatrain, il y a, bout de ma course, ultime source. Et là, il y a une sorte de retour sur soi du texte qui, finalement, nous décrit un chemin mais qui est circulaire. C'est une boucle, ce texte. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, une fois que tu dors, comme l'on signe un pacte, eh bien, demain, il y aura une autre fille dont il va abuser. Voilà ce qui va se passer. Très bien. Tu dors. Finalement, un constat à un air. J'ai envie de penser à quelque chose. Oui. Serge Lama, c'est quelle année ? 2007, ce texte. 2007 ? Oui. Parce que Marie, tu dors. Non, c'est pas tout à fait la même année. Non, mais peut-être qu'il joue là-dessus. Sur la cire. Peut-être que c'est un hommage à France Gall et ses poupées de cire. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire qu'on a un hommage face à nous et non une élucubration sexiste. Bien. Et dangereuse. Mais moi, je vais militer pour que Serge Lama soit pris à sa juste valeur. Bon, là... Pardon, on va interrompre son texte. Vous devrez malade, vous aussi ? Non, ça va. C'est un texte vraiment de... Vraiment un texte d'introduction pour montrer tout un peu la naïveté de Serge Lama. Maintenant, nous allons passer véritablement à... Naïveté, oui. À l'art poétique, au Manifeste Poétique de Serge Lama. Encralogène Jacques-Emmanuel Myrlisa Elle a le duvet blanc et tiède des colombes Si pâle qu'on dirait qu'elle sort de sa tombe Que je sois ironique ou triste, rouge ou noir, je suis un artiste. Je ne suis rien d'autre, madame, qu'un corps asservi par son âme. C'est de cette encre-là qu'écument les mots qu'éjaculent ma plume. Oui, ma plume, ce noble pâle qui fornique la page blanche. Et de loin, ma meilleure arme, elle est mon sexe principal. Pour vous, femme aux saintes grottes, j'affronte les chemins pierreux. Je bastiote, je caote pour quelques sources dans des creux Qui font des baisers polyglottes. Et je suis un martyr amoureux quand je hisse vers vous ma hôte Lourde des bijoux ténébreux, des maux fruits que je décalote. Dire les mots qui sentent fort, la sueur, les étreintes sales, Les mots sperme que l'on avale, et que les chiens aboient dehors Avec une hargne ancestrale, vivre, vivre, c'est déféquer de l'or. Alors, surprenons. Vous avez quand même remarqué que ma référence tout à l'heure Au cosmopolitisme, est quand même aussi présente ici Avec cette histoire de polyglotte, d'une part. Si c'est encore pour l'abuser de filles... Non mais attendez, un peu positif sur ce texte ! C'est un art poétique, c'est un manifeste, monsieur ! Vous n'allez pas vous foutre en rogne pendant toute l'émission comme ça ! Alors, on était sur le non-consentement, là on est sur le sexuel. Ca revient sur le précédent. C'est dans la section sexe, monsieur. Ah ! Mais vous n'étiez pas dans le sentiment ? Non ! Non mais moi j'ai juste une petite remarque. C'est toutes ces allusions délicates. Les saintes grottes, les chemins pierreux, dans des creux, baisers polyglottes, les sources, la hôte, le bijou ténébreux, le décalotage, la sueur, les étreintes sales, et puis comme c'est mosperme, alors là on est dans la pure catharsis. Alors, pardon, excusez-moi, Orestes Sinos vient de nous rejoindre ? C'est une arrivée ? L'hémosperme ? Oui. Bonsoir, bonsoir. C'est de la catharsis. Tout à fait d'accord, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Bédi, bonsoir Tompès, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir Jacques, Jacques M. Je voulais réintervenir, vous partez aux toilettes monsieur ? C'est dommage parce que j'allais faire une intervention tout à fait trépidante. Ok, je voulais revenir sur la carte postale de Derrida, à propos d'hémosperme. Monsieur Bachichophil, savez-vous que c'est écrit Derrida les 8 juin 1977, dans la carte postale de Derrida les 8 juin 1977, à propos d'hémosperme ? Dites-moi ! Il écrit, l'émission de sens ou de semences peut être rejetée, tampons, timbres et retour à l'envoyeur. Imagine le jour... Émence, nous sommes en ejaculation monsieur ! On ne vous entend pas monsieur, on ne vous entend pas ! Alors, je peux redire la phrase s'il vous plaît ? Imagine le jour où, comme je te l'ai déjà fait, on pourra envoyer du sperme par carte postale, sans passer par un chèque tiré sur quelques banques de sperme. Envoyer du chèque par carte... envoyer du sperme par carte postale. Et là, monsieur Serge Lama veut envoyer du sperme sur la page du poème. Il me semble qu'il y a une petite interférence ici. Est-ce que vous pensez qu'il essaie de disperser la semence de son art ? La semence de sa... Je pense qu'ici, Serge Lama fait œuvre d'Héridienne. S'il tente d'envoyer du sperme sur la page. Peut-être que ça entre en référence, c'est une carte postale. Je reprends mon hélicoptère, je vous laisse en débattre. Non mais c'est... Bien sûr monsieur Signeur, vous pouvez partir ! Non mais là, ce n'est pas de la semence, c'est de l'émence. Comme vous le disiez au début, nous sommes dans l'éjaculation. Oui. Vous prenez bien en compte que ici, les mots sont distordus. Et donc, c'est de l'émence, c'est de l'amour finalement le sexe chez Serge Lama. Quand la vraie question, avec toutes ces références sur le pénis, le sperme, etc. C'est de quoi le sexe chez Lama est-il le nom ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le sexe chez Lama ? Du crachat. Du crachat. Exactement. Et on sent bien. On sent bien. Quand il parle de l'écume, c'est l'écume de la salive, évidemment. Quand il parle de sa plume, c'est un crachat. Peignant ! Peignant ! Non, 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 sortez de vos... Vous êtes vulgaire. Vous êtes vraiment vieux jeu dans vos interprétations. Non, non, là c'est la plume, la vraie plume. Oui. Par contre, ce qui m'étonne... La plume qui permet de jaculer. Dans l'être, dans la littérature, monsieur, dans la poésie. Ce qui m'étonne, c'est que, je sais que tu aimes beaucoup cette référence, c'est qu'ici, il y a quand même une prégnance du sexe épais. Ah oui, du sexe épais. Le sexe épais est chaude. Je ne sais pas comment quand il dit, elle est de loin ma meilleure arme. On est dans le sexe épais. Il y a quand même un aspect bataille. Oui, d'ailleurs avec les bijoux à disquer de Diderot. On est chez Diderot. On va à l'escalier. Tout à fait. Moi, je voulais revenir sur le dernier vers. Transgression baudelairienne. Vivre, c'est déféquer de l'or. Non, ça, c'est de l'arto. Ça, c'est de l'arto. Pour moi. D'accord. Vivre, c'est déféquer de l'or. C'est presque Nietzsche. Non, non, c'est l'âme de Bauda, monsieur. Il y a quand même un côté... Vivre, c'est déféquer de l'or. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Il y a quand même ça. Ah non, c'est ma boue et j'en ai fait de l'or. C'est purement intrinsèque. C'est un or intrinsèque pour moi. D'accord. Moi, je le vois comme quelque chose de Nietzsche. C'est la puissance, la toute puissance de l'homme, c'est de chier de l'or. Là, monsieur Barché Coutier va faire un lien. C'est pas parce que nous chions de l'or. Un lien avec le premier poème. Tout à fait. Il est en train d'élaborer un lien. Parce que si vivre, c'est déféquer de l'or et je fais de... Excusez-moi le du mot. De la merde, un objet précieux. Est-ce qu'on n'aurait pas un jeu avec le précédent ? Reprenons le dernier, le dernier quatrain. D'or, bout de ma course, ultime source d'or. Est-ce que le bout de ma course, ce n'est pas un jeu de mots avec le bout B-O-U-E ? Et qui vient, on rappelle, au prochain poème. Mais le bout, c'est le bout du pénis, monsieur, le bout. Mais c'est la loterie du pénis. Bien sûr, mais c'est la sonorité. Mais enfin, je ne vais pas vous apprendre grand-chose là-dessus. Le bout de la course, le bout de ma course, il vient aussi avec la boue, la boue, la boue, B-O-U. Moi, j'y vois une référence. Ou le bout du tarot. Peut-être qu'on est dans le jeu, de nouveau. Pourquoi, monsieur ? Tu as le bout. Mais dans le tarot, vous avez des bouts. Dans la boîte aussi. Pas dans la boîte. C'est aussi un texte bouillon. Ça boue. Ça boue, ça frétille. Il le dit d'ailleurs. De bout en bout. C'est de cette encre-là qu'écume. Ça écume. Ça jaillit. Sur un texte bouillonnant. Mais, moi, il y a un petit côté aussi, je trouve, Jean du Voyage, en fait, dans tous ces textes. Parce que tu parlais de cosmopolitisme tropé. Et moi, j'y verrais même du nomadisme. Il y a cette phrase... On y reviendra à l'amour de... Les baisers polyglottes. En gros, les bouillouiennes. Oui, oui, les baisers polyglottes. Et il y a ce vers très étrange à la fin. Qui n'a vraiment rien à faire dans ce paragraphe. Et que les chiens aboient dehors. Et quand les chiens aboient... La caravane passe. Nous reviendrons sur la figure de la caravane tout à l'heure. Vous aurez du grain à moudre avec ça. Voyez pas que je sois misogyne. Mais quand je vois tous mes copains. Sous le regard noir des frangines. Courbet les chiens. J'ai du chagrin. Bien, toujours dans la section 5. Serge Lamas écrit un véritable blason poétique que nous allons lire maintenant. J'aime à mort sucer les cramouilles. Se maquille cette rose raie. Ma langue y dessine à la craie. Des mèches de flammes qui mouillent. Et j'avale tout leur secret. J'aime les cons à la folie. Les clitos raides tours de guet. Je ne suis jamais fatigué d'en sucer la mélancolie. Et leurs larmes me rendent guet. Vive les chattes bien poilues. Et bien charnues. Le rouge rit sous le velu. De leur chair nue. Vive les chattes qui s'écartent. Entre mes doigts comme des cartes. Con ! Ne vous lavez pas. Conservez vos odeurs. Vos intimes saveurs. Vos sucs sont vos appâts. On efflaire les fleurs de vos fumées d'en bas. Vous êtes gêné monsieur Borschikovski. Pas du tout. Je suis époustouflé de l'intuition qu'a eu mon ami Dufarret tout à l'heure. En parlant des jeux. La référence aux cartes encore une fois. Entre mes doigts comme des cartes. Car que se joue-t-il ici dans l'acte sexuel de pénétration digitale ? Et bien tout simplement le jeu du hasard. Et monsieur Dufarret sera bien mieux que moi. Exprimer ce que veut dire l'auteur là-dessus. Il mélange. Il distribue. Il distribue. Il distribue la littérature et les cartes. Je suis dans la chambre de monsieur Myrlisa. J'arrive là. Moi je vois Roseret. Vous dites que c'est des jeux de mots. Non c'est la Ré Rose quoi. C'est la Ré qui est rose. Mais laquelle ? Mais c'est la Ré, c'est le poisson ! C'est une Ré quand elle est bien rose sur l'étale du marchand. Une Ré n'est pas rose. Aucune Ré n'est pas rose. Elle est beige à la rigueur. Si la Ré... Oui rose beige. Ah non, la Ré que vous trouvez dans le commerce, elle est pas rose. Ah, quand elle est fraîche, dans les poissonniers du sixième arrondissement, elle est rose monsieur. Alors n'en mangez pas. Non, non, là ce que vous êtes en train de faire, c'est du déni. Et je vais vous le dire pour la première fois parce que personne ne vous l'a jamais dit. Vous êtes dans un déni permanent. Donc maintenant sortez de ce déni. Vous êtes hypnotisé. Vous auto-sugérez dans le déni. Donc c'est peut-être un peu difficile à vivre. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Mais vous êtes dans le déni. Non, laissez-la finir monsieur Dufare s'il vous plaît. Quelle histoire pour une heure ? Mais moi je, franchement c'est, c'est un amour pour les, c'est vraiment un texte social. J'aime les cons à la folie. Le déni. Les gens qui sont bêtes, ben ils les aiment, voyez. Déni. Les gens bêtes, ben ils les aiment. Non, vous n'êtes même pas bêtes, vous êtes juste dans le déni. Voilà. Puis quand elle dit, con ne vous l'avez pas, ben c'est les clochards dans la rue, quoi. Ne vous l'avez pas. Restez comme vous êtes. Les clochards sont cons. Oui. En plus vous êtes dans le déni et en plus vous êtes en train de... Faire la violence de classe un petit peu. Voilà. Et après, ben c'est beau à la fin, c'est très beau. Mon nez flaire les fleurs, c'est beau. Bon, j'aimerais revenir sur ce que tu disais, Alain, et faire comme si tout ça n'avait pas existé, puisque sur ce truc du jeu, etc., bon, je peux te l'accorder. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le renversement des genres qui s'opèrent au deuxième texte. Il y a un côté quand même proféministe dans ce texte, notamment le deuxième paragraphe. Il y a une chèque bien poilue. On présente les clitos comme les raides tours de gays. Donc là, finalement, le sexe épais devient le sexe féminin. Et ensuite... Le sexe glaive. Le sexe glaive, oui. Mais c'est plutôt l'inversion. Moi, j'irais plutôt que le sexe féminin devient masculin. Mais... Et leurs larmes me rendent gays. Hum. Il y a quand même de la polysémie là-dedans. Ah ça ? Mais comme les tours de gays. On est d'accord. Et surtout qu'entre les deux, ils sucent sa mélancolie. Mais il y a toujours quand même cette bataille qui s'exprime autour de l'idée de maquille. Se maquille, cette roserette. Et la tour de gays aussi, c'est... Oui, oui, merci. Il y a quand même des mèches de flammes. Des mèches de flammes ont des enchants sémantiques, je veux dire, du feu. De la tour du gays, il y a quelque chose de très guerrier. J'ai quand même une théorie sur les flammes. Est-ce qu'aimait... Est-ce livrer bataille, finalement, pour la marre ? Oui, oui, mais pour les flammes, j'ai quand même une théorie... Bon, Mona Cholet, tout ça, mais quand même, les sorcières, les coupeurs de feu, les sorcières qui finissent dans le feu. Il y a quand même... La flamme est quand même reliée, et à l'amour, mais aussi à la mystique, à un certain ésotérisme, et un certain ésotérisme qui est féminicide. Finalement, ce qu'il nous réécrit peut-être ici, c'est pas le gays savoir. C'est le savoir-gay. J'aurais pas m'y dit, monsieur. C'est le savoir-gay. C'est-à-dire que la main nous livre son savoir-gay. Et je ne l'orthographie pas. C'est uniquement phonétique. Bien. Non, moi, je suis d'accord avec l'implantation de la dame de Renon, je ne vois pas de sexe dans ce sexe. Voilà. Oui, parce que vous aussi, vous êtes dans le déni, monsieur Merisa, mais c'est pas grave. L'amour est aveugle. Et monsieur Lama est aveugle ici, hein. Oui, mais il a son nez. Il est enivré. Il flaire les fleurs de vos fumées d'en bas. Super. Moi, je... Ah, pardon pour mon accent bordelais. On a quand même beaucoup parlé de senteurs depuis qu'on étudie l'oeuvre de Serge Lama. Et il y a encore le sang dans senteurs. Oui, oui, oui. Et le dernier paragraphe, quand même, est riche de sens pour ça. Et de sens. Si on regarde, il y a un côté très épicé, conservez vos odeurs, vos intimes saveurs. On était en Turquie tout à l'heure. Oui, on en a. On est dans un souk. Nous sommes dans un souk. On est dans un souk. C'est le souk. C'est le souk du suc. Voilà. C'est le souk. Voilà. Le souk du suc. Exactement. Ou le souk du souk. Voilà. Le suc du cul. Le suc du souk. Le souk. Le souk. Bien. Bonne transition. Alors, nous avons marqué une petite pause. Petite pause musicale. Alors, j'ai trouvé cette magnifique chanson sur internet. Vous connaissez la chanson de Serge Rabat, les petites femmes de Pigalle. Eh bien, elle a été reprise par un garçon de 8, de 9 ans. Il s'appelle Brice. Brice qui chante... Un voyou m'a volé, la famille de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal car depuis. Mais je m'en fous pas mal car depuis. Chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'éveille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connais, je ne sais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'ai des fourmis et je deviens soudain. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Je suis coquine, mais content. Un voyou s'est vautré dans mon micro-dugal. Il m'a couvert de coups, de propres et de scandales. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis. Chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les macros du coin me rincent la dalle. Je m'aperçois qu'en amour, je ne valais pas un sou. Mais grâce à leur petit coup, je vais apprendre tout. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les marins m'appellent la Mirale. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Je suis coquine, mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Dans toutes les gares, j'attends les filles de salle. Je fais tous les endroits que l'église condamne. Même qu'un soir, par hasard, j'ai retrouvé ma femme. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Je suis coquine, mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Mon tout les gares, les gares, les filles de salle. Je fais tous les endroits que l'église condamne. Même façon, par hasard, il a trouvé ça. La femme, il s'en va voir les petites femmes de Pigalle. C'est son fichier, c'est un drôle, son gars d'énorme. Il est content, il est content, il est content, il est content, il est conculé. Bien, de retour sur l'émission d'antralogène, après ce magnifique morceau repris par Brice, qui a 9 ans. Les petites femmes de Pigalle. Nous allons passer maintenant à des poèmes très courts de Serge Lama, mais dans lesquels il concentre tout le mystère de sa plume. Parce que M. Babidi s'est plaint d'une sorte de clarté excessive de la plume de M. Lama. Ça a l'air de beaucoup plaire à Mme Doron, en tout cas. Le prochain poème, vous allez voir, c'est un poème symboliste. Un mystère. Une atmosphère médiévale, qui va nous être donnée maintenant. Il faut savoir, c'est un mystère. On est en Grèce antique, médiéval, on n'est pas sur des mystères, monsieur. Le mystère médiéval, monsieur, c'est un genre médiéval. Là, vous devez réfléchir vos classiques, monsieur. Les mystères ? Les mystères médiévaux, oui. Le mystère, c'est grec. Non. C'est repris pas... Le culte des mystères, c'est... Oui, mais c'est aussi médiéval, monsieur. C'est aussi médiéval, monsieur. Là, vous vous trompez complètement. Vous avez beau me regarder avec votre sourire satisfait, le mystère, c'est un genre médiéval, monsieur. Le meringue, oui. Mais bien sûr, monsieur. Allez, ça suffit, monsieur. Donc nous, nous allons plonger dans le poème symboliste de M. Lama. J'ai envie de lire, là, c'est court. J'ai envie de bien articuler les syllabes. J'ai grandi en un bois de verges, une forêt de braquemars, si jeune et assiégé de cierges. Ils m'ont troué, le nain du phare. Avant même que je sois vierge et que je ne pique mon phare. Des mielleux, des cons, des concierges, mon dardard, millardard, avant même que je ne gamberge. Vous comprendrez pourquoi ce soir, je n'ai pas goûté aux asperges. Trois petits points. Non, non, non. Non, pas bon. Après Gamberge. Après Gamberge, oui, il y a trois petits points, c'est important. Vous comprendrez pourquoi ce soir, je n'ai pas goûté aux asperges. Vous comprendrez comme une forme d'allusion, de connivence, et en réalité, nous restons dans le mystère. Non, mais ça me rappelle ce texte d'Eric Emmanuel Schmitt. Non, c'était François-Olivier Gisbert sur la cuisinière d'Imler. Oui, tout à fait. Qui allait uriner. Non, mais là, vous êtes dans le prosaïsme. On a un texte biblique, un texte mythique, symbolique, religieux. Nous parlons des cierges. Nous sommes dans une assemblée de nonnes ici. Des verges. Je trouve que M. Serge Lama se fait véritablement le sade du XXIe siècle ici. Le fade du XXIe siècle. Non, le sade, monsieur. Le faux sade, le fade. Le marquis de fade, oui. On ne peut pas lui enlever un sens exquis de la rime riche. Parce qu'il y a quand même peu de poèmes, même dans la littérature classique, qui peuvent se targuer d'avoir fait d'aussi belles rimes en herge. Mais il s'appelle Serge ! Mais là, c'est même des rimes, elles sont encore plus riches que ça. Il y en a quand même trois en hierge. En hierge ? Oui. Mais après, au-delà de la rime riche, il n'y a pas de... Mais de Serge à Sierge, il n'y a qu'un I. I. Et le I, qu'est-ce donc que le I ? Le I, c'est le... Et de verge à Serge, il n'y a qu'un V. C'est le symbole phallique, le I. On l'a, on l'a, on l'a tous, on l'a tous, c'est pas la peine de... N'importe quelle ménagère, il pense, il y a un I, il pense. Il faut savoir, les derniers textes, on ne le voyait pas. Et de Serge à la verge. Et là, je le saute aux yeux, s'il vous plaît. Bien sûr. Non, mais là, par contre, il y a un point intéressant, c'est qu'on est dans l'introspection, on est dans la pure recherche de soi-même. Tout à l'heure, on était dans la toute-puissance, là, on est vraiment dans la réincarnation de soi-même, dans la chute en arrière, dans soi-même. Et toujours ce multiculturalisme qui traverse son œuvre. Et alors ? Il y a quand même cette référence aux concierges. Oui, alors d'ailleurs, la paronomase entre con et concierge est intéressante, parce que quel rapport entre un con et un concierge ? Déjà, les concierges sont souvent des femmes. C'est le con-cierge. Ah oui. Oui. Tout à fait. Donc c'est un texte qui envisage... C'est le clitoris, là. Le clito. Le concierge et l'acte, vous voyez. Le cliqui. Le concierge. Nous allons passer tout de suite au prochain texte orientaliste de Serge Lamar. Alors, reprenons la filiation de Victor Hugo pour son goût pour l'Orient. Vous savez, les romantiques aimaient beaucoup l'Orient, les orientales de Victor Hugo. Serge Lamar renouvelle la figure de la bohémienne de façon totalement post-coloniale, post-orientaliste. Avec ce texte que je vais vous communiquer maintenant. Qui est un texte... Nous transmettre. Très progressiste, vous allez voir dans l'image qu'il donne... Mais là, est-ce qu'on peut remarquer qu'il y a... En tout cas, ce qui est sûr, c'est un allègement. Oui. À mesure du texte. Oui. On a l'impression que... Un allègement sémantique. Un allègement... Un allègement sémantique. Un allègement... Un allègement sémantique. Un allègement sémantique. Mais non, c'est l'épuration. Non, c'est l'épuration du fil. Non, c'est l'épuration du crachat. Oui, c'est de la fainéantise. Non, 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 pas du tout. C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. Ils ont cent mille idées pour fourrer ta savane. Sais-tu qu'on en sait des tours de main ? Tu, à Anne, et nos chiens décidés, aboient ta caravane. Ouf ! Bien, tout à fait progressiste. Un texte féministe, je pense. Non. Je peux me permettre déjà quand même de rendre une nouvelle fois hommage à Alain, qui a vu tout de suite la référence au jeu. Et là, encore une fois, on parle de tours de main. Et à vous, et vous le savez. La caravane, c'est vrai. C'est la figure de la... Je voulais pas trop... Non, mais vous avez, mes chers amis, ce soir, des intuitions. C'est la figure de la boite de chien, monsieur. Et les chiens qu'il y a à boire. Oui, il y a tout. Il y a une prophétisation. A boite à caravane, vous l'aviez. D'un seul coup, ce texte me paraît bien plus intéressant. Vous l'aviez. Pourquoi ? Mais moi, j'aimerais savoir quelque chose. Peut-être vous m'éclairez, chers collègues. Sûres-tu à ânes. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que c'est, ce mot ? Vous l'avez déjà croisé ? Ben oui, c'est le bruit des ânes. Oui, c'est à âner. Non. C'est le bruit des ânes, monsieur. C'est si, c'est si. Un âne, ça a ânes ? Ça a ânes. Non, je suis sûr d'avoir entendu un autre terme. Hum, peut-être... C'est respirer bruyamment ? Oui, mais c'est pas le bruit d'un âne, en tout cas. Fournir un effort physique très pénible pour souffler. Il n'y a aucun rapport avec l'âne. Tu respires avec l'âne. Non, aucun rapport. C'est pas A-Azinus, en même temps. Non, non, non. Donc, c'est respirer bruyamment, quoi. Être étouffé. Oui. Mais alors, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, quand même. C'est qu'au tout début de ce texte, vierge dévergondée, qu'il met en parallèle avec mi-pute, mi-gitane. Alors, du coup, quelle est la partie vierge et quelle est la partie dévergondée ? Mais c'est Carmen. C'est un oxymon, monsieur. Mais ce n'est pas le problème. Mais pas du tout. Vierge dévergondée, bien sûr, mais mi-pute, mi-gitane. Est-ce si... Mais non, mais c'est une référence à Carmen. C'est Prosper Mérimé. Dites-moi, dites-moi. Carmen est mi-pute, mi-gitane. Mais ça ne vous gêne pas, bordel, de lire des horreurs pareilles ! Mais c'est Carmen ! Mais vierge dévergondée, c'est qui ? Vous avez lu Carmen ! Oui, mais pourquoi la qualifier ainsi ? Eh bien, je trouve que... Mais parce que c'est une mi-pute, mi-gitane, c'est fond de... Prosper Mérimé la qualifier ainsi dans ce 300 pages, il peut bien le faire dans un verre. Non, mais c'est un poème raciste, là. Ah, mais on vous le disait tout à l'heure. Mais on n'arrête pas de vous dire que c'est pas mal raciste. Mais là, j'en prends conscience, là. Mais oui, il est raciste, et c'est un violeur. Et je tiens à dire que nos gods se pavanent. Oui, ça, c'est de la pornographie, ça. Là, il est dans le sens divin. 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 Vain. Il est dans le sens divin, ici, parce que, finalement, ils ont 100 000 idées, nos gods qui se pavanent. C'est 120 journées de Sodome, vous allez en arriver, là, j'imagine. Non, 100 000, 100 000, 100 000. Non, là, je ne suis pas sur Sodome. Sur le god qui est ici, une représentation divine. On n'est pas sur un god, vous savez que Serge Lamar, de ce qu'on a compris, aime le jeu, donc les doubles sens. Finalement, la déstabilisation du lecteur. Et là, je pense qu'ici, on a une incarnation divine qui se pavane pour fourrer sa savane. En réalité, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que... On parafraser le texte, là. Non, 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 laissez-moi aller au bout de ma pensée, monsieur. Oui, ce que je veux dire, c'est parafrastique, pour l'instant. Non, non, pas du tout, non. Mais non, parce que nos gods ne sont pas divins, ici, monsieur. J'entends dans votre bouche une simple... Non, 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 mais... Le god, ici, je n'entends pas d'interprétation. Il est divin ou pas, le god, ici ? Oui, il n'est pas d'interprétation. Est-ce qu'il est divin ? Oui. C'est écrit ? Non. Donc, c'est une interprétation ? Donc, vous avez tort. Mais c'est vous qui vous faites cette interprétation ? Non ! Moi, je dis que vous êtes dans la paraphrase. Non, j'interprète, monsieur. Oui, vous balancez des paraphrases... Ah, non ! Et ensuite, contredis les interprétations, monsieur. Ah, non, non, j'interprète, monsieur. Et là, on est en face de Dieu. On est en face de Dieu. Et je peux même vous dire, Inchallah, vous voyez ? Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je veux pas, cette figurine. C'est un peu tendu. Eh bien, ma foi, c'est... C'est Carmen. C'est la gitane. Peut-être. Elle c'est la pute aussi, mais ça, nous ne pouvons pas vraiment savoir, de prime abord. Mais elle a des cartes en main. Elle a des cartes en main. Elle a des cartes en main. Alors, ne le révélez pas encore à vos yeux, messieurs, mais... Mais attendez... Ah bon, pardon. On n'a pas le temps de discuter de ce texte, vous êtes là, paraphrase, paraphrase, paraphrase ! Vous lui reliez tout le temps, laissez de la place... Essayez-nous discuter un peu ! Vous ne laissez plus aucune place aux intellectuels, monsieur. Eh bien, allez-y parler ! Vous pouvez appeler cette émission, l'émission Amir Lisa. Voilà ! Voilà ! Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que Dieu est présent ici ? Oui, et en même temps... Vous pourrez ne pas être d'accord, bien sûr. Non, non, je suis d'accord, mais... J'aimerais justement revenir sur le pourfouré ta savane. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'évangélisation, là ? Est-ce que Dieu ne vient pas coloniser l'Afrique ? C'est ce que j'étais en train de... C'est ce que je voulais dire ! C'est un texte évangélisateur ! Mais non, ou post-colonial. Évangéliste, pardon. Comme l'a dit monsieur Merlisa, peut-être est-ce une critique du colonialisme ? Il y a derrière ça, et c'est en ça... Et c'est là que le consentement manque ! C'est le colonialisme ! Mais c'est un texte sur les colonies, bon Dieu ! Mais oui, sur les colonies, monsieur ! Et ça, c'est pas de la paré-phrase, Merlisa ! Alors, à quel niveau, monsieur ? Parce que là, je ne me sens pas colonisé par ce texte. Mais fourré la savane, on vient de le dire. Fourré la savane, c'est l'invasion. Et nos chiens décidés aboient la caravane. La caravane. La caravane est vue en l'évangélisatrice, qui parcourt l'Orient, jusqu'en Afrique, jusqu'à la savane. Alors, nous en avons fini avec ce texte ? Je pense que oui. Alors, avant de passer au dernier texte, on va réécouter un extrait d'une célèbre chanson post-coloniale. Une minute, pas de pause, de Serge Lamar. Moi, je voudrais des chambres pleines Où je m'étendrai toute nue Cerclée de chiennes et de chênes Buvant des boissons inconnues Des boissons de vie et de mort Des coupes pleines à rapport Où poser mes lèvres mouillées Sur des sofas Agenouillées Moi, je voudrais un noir esclave Aux dents blanches fortes et cruelles J'aimerais lire solennellement Le dernier texte de Serge Lamar Un texte progressiste, post-colonial Attendez avant de le révéler à vos yeux Parce que c'est un texte Qui fait seulement huit vers Mais qui contient en lui véritablement toute la... La scientifique moelle peut-être ? La scientifique moelle de son oeuvre Aimer les longues sagues et nègres Armes blanches tant affûtées Guées des fricheuses de futé Comme un vent brutal et allègre Femmes Qui vous épouvantez Qui cancaner pis ce vinaigre En douce Laissez-vous tenter Goûtez aux belles saillies nègres Bon, je pense qu'il n'y a plus de démonstration à faire Il n'y a plus de doute On a été assez clairvoyants, messieurs Je pense surtout que... Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, nous sommes en présence D'un néocolonialiste raciste Qui abuse de jeunes femmes Et qui n'hésite pas, en plus A affirmer la suprématie de la... Un peu de... La débolisation des noirs Femmes qui vous épouvantaient Qui est un petit peu gênant quand même Sinon le poème est beau C'est un poème d'amour C'est un poème d'amour Mais c'est un poème gay, encore une fois Bon, qu'est-ce que... Vous n'avez pas de prise pour ce poème là ? Non mais c'est pas... Déjà, les poèmes sont courts Mais moi, je redis que c'est un poème gay C'est quand même dingue Cette surutilisation du mot gay Gay Oui, gay Jamais écrit avec un Y Comme si l'antiquité le dérangeait Vous voyez ? Comme si tout ce qui avait attrait La gayité n'appartient pas à l'antiquité Ah non, mais je parle du Y Moi je pense qu'il y a un problème ici Qui est scriptural, vous voyez ? Je pense qu'il y a un problème dans l'écriture du Y Est-ce que vous avez vu un Y dans tout ce qu'on a lu ? Non Les Y sont peu communs, je suis d'accord Mais ils sont présents quand même C'est vrai Réfléchissez-y Crevons l'abcès Quel lien faites-vous avec la pédérastie ? Mon cher du charrette Il est là l'enjeu, il est là Ah non, moi j'étais sur le racisme Vous parlez, mais le Y, vous parlez du Y Oui Oui, et bah oui Ils détestent les Grecs autant qu'ils détestent les nègres Comme dans le livre Ah très bien, très très bien, d'accord Et la Grèce touche la Turquie Voilà Ah oui C'est la frontière de l'Europe Et ils s'en retrouvent à Chypre À Chypre ? À Chypre Il y a des Grecs et des Turcs À Chypre Et il y a un Y dans Chypre Et il y a un Y dans Chypre Oui Et il n'a jamais cité Chypre, bizarrement C'est vrai On a été partout sauf à Chypre Oui Arme blanche, tente à fûter Arme eux Blanche Blanche, bizarrement L'arme, la force Ici, on est en train de renverser C'est un robe grillette pacotille Je les sens de Jeanne Perth Là, vraiment, robe grillette C'est la disparition, mais la disparition du bon Oui, c'est Pérec La disparition, donc En parlant de pacotille Revoyez vos... Oui, ça va à vous Ça va, ça va Votre folipo Vise vinaigre Vinaigre Nègre Blanc Vinaigre blanc Nègre Nègre Non, mais j'avoue Serge la maille raciste Vous vous inattendiez ou pas ? Vous l'aviez vu ? Oui, je... On se paraphrase, monsieur ? Non Mais est-ce que le poème vous plaît ? Les femmes cancanes Les neiges enèvres Pour dire vrai, j'ai l'impression qu'on a fait une descente On a vraiment fait une catabase dans la médiocrité On a commencé quelque chose qui n'était pas trop mauvais Peut-être que les espérances étaient positives, vous voyez ? Mais non, on n'est plus dans... On est là pour... Au début, nous avions un casino Où il y a une chance de gagner Vous voyez ? Les premiers... Ça, c'est ma nouvelle théorie C'est d'essayer de réfléchir À l'approche textuelle de l'espérance L'espérance dans le jeu De l'espérance mathématique Voilà, l'espérance du jeu Du jeu, dans les jeux d'argent Vous savez, dans les jeux d'argent Vous êtes obligés d'être perdants Sur une très longue durée Et finalement, avec Serge Lama Ici, on était un peu gagnants au départ Je pense qu'on avait une référence plutôt positive Vous voyez ? Mais plus on a lu le texte Plus notre espérance diminuait finalement Et là, si on n'arrêtait pas de lire du Lama On perdrait plus qu'on ne gagnerait Et tu ne penses pas que ça a été fait à dessein ? Est-ce que tu ne penses pas que Volontairement, dans cette première section Il a mis des choses pour nous appâter Il nous a fait gagner un petit peu Pour qu'on rejoue encore Pardon, M. Ramézi vient nous rejoindre Francis Ramézi Je suis scandalisé par ce que j'entends Je suis scandalisé de voir des universitaires Bien-pensants passer à côté du chef-d'oeuvre De la littérature française Sexe, sentiments, solitude Il y a des poèmes magnifiques dans cette oeuvre Je vais les lire bientôt Au Grand Théâtre de la Porte Saint-Martin Tous les soirs Je vais lire Lama, Baudelaire, Verlaine, Hugo Ça va être magnifique Et j'aimerais vous lire Comment faire un petit salon Vous lire deux, trois poèmes Qui n'ont pas pu être retenus par l'émission Parce que c'est moi qui ai fait la sélection magnifique Alors Nietzsche disait cette phrase magnifique Nietzsche disait Commencer, c'est le commencement qui est le plus dur Et après ça se complique C'est ça qui est magnifique Alors les premiers vers des poèmes sont toujours éblouissants Et Serge Lama le sait Je vous lis par exemple les premiers vers de ce poème Les vagins sont des carrefours Où se côtoient biteuse et bouche Les vagins sont des carrefours Où se côtoient biteuse et bouche J'en lis un deuxième si vous voulez Il parle de la grande surface ? S'il vous plaît monsieur Là les propos que vous avez tenus dans cette émission Ne sont pas à la hauteur de ce que Serge Lama nous livre par son crachat Je vous rappelle que je lis sur scène Céline Qui est aussi un auteur très décrié par la bien-pensance intellectuelle Céline qui a mérité d'écrire des bonnes choses Contrairement à Serge Lama Et je lis aussi Serge Lama J'aimerais beaucoup lire Voilà c'est ça Magnifique poème de Serge Lama D'habitude vous les connaissez par cœur Oui mais alors là je suis en rodage Parce que si vous voulez Pour vous expliquer comme je l'ai fait avec Peggy Il faut dix mille heures de travail sur un poème Non mais là vous êtes payé par Serge Lama Là j'y ai passé pour l'instant Qui finance Serge Lama ? Que 1200 heures Qui finance Serge Lama ? Je vais me faire la lecture J'ose pas écorcher Qui finance vos lectures de Serge Lama ? Monsieur Dufarais on est pas là pour On est là pour parler de poésie On est pas là pour parler de la jauge Oui mais là Alors j'aimerais lire celui-ci Quand ça sent la merde Ça sent l'être Je t'apprendrai Je t'apprendrai les mots que j'aime Bites consalopes putain Ces mots-là sentent le festin Bites consalopes putain Ils éructent sur le satin Bites consalopes putain Du ciel blafard de nos matins Bites consalopes putain Que mixe des miroirs Sans tins Bites consalopes putain Les mots gras font un noble accord Bites consalopes putain Avec les fragrances des corps Ah bah celui-là il est excellent Celui-là il est excellent Là on est en plein tourette C'est de la poésie tourette C'est de la toésie De la touésie La touésie Et alors simplement Je vous lis ça C'est un distique élégiaque Qui m'a pris Deux mille heures de travail Parce que bon Deux verres quand même Deux mille heures Mille heures par verre Mille heures de lecture Mon sexe Attendez je reprends J'ai mal dit Mon sexe n'était là Ce que mon onzième doigt Vous comprenez ça C'est magique Tu as entendu phare la musique Mon sexe n'était là Ce que mon onzième doigt Tu sens le blues Mon sexe n'était là Ce que mon onzième doigt Je voudrais que mon corps entier Pénètre en toi Mon sexe n'était là Ce que mon onzième doigt Je voudrais que mon corps entier Pénètre en toi Et c'est un poème en entier ? Oui un distique élégiaque Mon sexe n'était là Ce que mon onzième doigt Je voudrais que mon onzième doigt Mon sexe n'était là Ce que mon onzième doigt C'est limite pas mauvais Oui oui mais enfin bon Je veux dire J'ai quand même l'impression A chaque fois De lire des pastiches De pastiches quoi Ah j'ai vu et revu On a fait Saint-Jean-Perce On a fait Baudelaire On fait maintenant Apollinaire Mon sexe n'était là Ce que mon onzième doigt Je voudrais que mon corps entier Pénètre en toi France du futur Ancralogène Jacques-Emmanuel Mirlisa